Julien Bayou, député EELV, est accusé d'un wallace psychologique par son ex-compagne. Il a démissionné du parti. Mais que s'est-il donc passé exactement ? Selon nos sources, tout a commencé lorsque Julien a oublié d'arroser les plantes de son ex. Cette dernière furieuse lui a alors lancé un ultimatum. Soit il s'excuse et promet de prendre soin des plantes, soit c'est la fin de leur relation. Julien, qui n'a jamais été très doué avec les plantes, a choisi la deuxième option. Mais c'était sans compter sur la détermination de son ex qui a décidé de se venger en l'accusant de wallace psychologique. Julien, qui n'a pas voulu prendre le risque de finir en prison pour une histoire de plantes, a préféré démissionner du parti. Julien Barou, eh oui, l'ancien dirigeant de EELV qui avait dû lâcher sa place suite justement aux prémices de cette histoire, est accusé de wallace psychologique. Et par qui ? Par son ex-compagne. Il a démissionné du parti. Cette affaire, bien sûr, fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux, et a suscité de nombreuses réactions indignées. Mais que s'est-il donc réellement passé ? Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque l'ex-compagne de Julien Barou a décidé de porter plainte contre lui pour harchèlement moral et abus de faiblesse. Selon elle, le député EELV aurait eu un comportement violent et oppressant à son égard, allant jusqu'à lui interdire de sortir et de voir ses amis. Bah oui, mais ses amis, c'était ses amants, faut peut-être pas déconner non plus. Julien Barou, de son côté, nie ses accusations. Et cela en bloc. Il affirme même qu'il s'agit d'une simple vengeance de la part de son ex-compagne. Moi, je serai assez tenté de le penser aussi. Face à ses accusations, le parti EELV a décidé d'ouvrir une enquête interne pour faire la lumière sur cette affaire. Julien Barou, qui s'était mis en retrait du parti et ainsi que du groupe parlementaire dans l'attente des résultats de l'enquête. Mais là, au final, il y a une nouvelle tournure dans cette histoire, puisque là, il a annoncé sa démission de parti. Dénonçons une chasse aux sorcières et une justice expéditive. Là encore, j'aurais tendance plutôt à penser la même chose. Parce que quand on voit que dans EELV et les groupes satellites, ça commence à faire des grèves, des machins. Ah, il y a des groupuscules de femmes qui disent « Ah, il y a une démission, c'est allé go ! » Bon, cette démission a suscité, là aussi, de nombreuses réactions dans le monde politique et médiatique. Certains ont salué le courage de Julien Bayou, ou Bayou, parce que je les confonds, mais c'est Bayou, de prendre ses responsabilités, tandis que d'autres ont dénoncé une manœuvre pour échapper à la justice. Les jeunes écologistes, en particulier, ont critiqué la décision du groupe parlementaire de ne pas suspendre Julien Bayou, estimant que cela ne reflétait pas leur engagement dans la lutte contre les relances sexistes et sexuelles. Alors après, moi, je me dis, il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin. « Est-ce que vous allez voter pour des gens qui se pleurnichent pour des, a priori, un harassment psychologique qu'une dame aurait supporté, que tout le monde est d'accord avec elle, etc. » C'est n'importe quoi. C'est de l'hystérie. C'est une dinguerie. Alors après, cette affaire soulève également des questions plus larges sur la place des femmes en politique et sur les manières dont les accusations de Roland sont traitées, effectivement. Par exemple, moi, quand je les traite d'hystériques, on peut se dire « Mais quel est donc ce propos ? » Donc, il y a là encore des nombreuses femmes politiques, bien sûr de gauche, bien sûr radicales, souvent écologistes, qui témoignent des difficultés qu'elles rencontrent pour se faire entendre et respecter dans un milieu encore largement dominé par les hommes. Mais qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises ? Il n'y a que des gonzesses chez eux. Nommez-moi des hommes dans les gens de chez ELV, par exemple, qui sont visibles dans les médias. Dites-moi, 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 donnez-moi des noms. Même Bayou, il était plutôt très en recul. Vous avez donc la présidente de l'ELV, vous avez Rousseau, vous avez... C'est qui qui est leader pour les élections européennes chez ELV ? Non, mais il n'y a pas un mec. Non, mais attends, c'est un groupe d'hystériques, pas un mec à l'horizon. Et pourtant, elles vont nous parler de la difficulté de témoigner. Mais d'où ? Et cette affaire montre également que les violences psychologiques, bien que moins visibles que les violences physiques, peuvent avoir des conséquences tout aussi graves pour les victimes. Le problème, c'est que la charge de preuves est plus compliquée. Et puis, souvent, la violence psychologique peut jouer aussi sur le fait que la personne qui en est la victime se fait un petit cinéma dans sa tête. Mais bon, je ne suis pas un parapsychologue. Je ne suis pas un devin, je ne tourne pas les cartes, je ne tourne pas les tables plutôt. Donc, je ne sais pas. En attendant, Julien Bayou reste député de Paris. Bah oui, il n'est pas bête, il n'a pas lâché sa place, donc il va être dans les noms inscrits. Il devra désormais se défendre devant la justice. Il devra déterminer s'il est coupable ou non des accusations portées contre lui. Bon, je vous le dis déjà, de base, ça va être un non-lieu. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a rien dans le dossier. En fait, on monte un gâteau, un gâteau, comme qui dirait un gâteau mousseux, mais il n'y a rien. Il faut arrêter les drogues douces ou moins douces. Quoi qu'il en soit, cette affaire aura marqué un nouveau coup dur pour le parti élevé. Ah oui, déjà fragilisé par des dissensions internes et des résultats électoraux décevants. Et là, franchement, alors que les européennes, c'est leur élection. Ils vont réussir à sabrer eux-mêmes. À qui ils sont bêtes ? Bon, alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Parce que là, je vous ai raconté un petit peu l'essentiel. Ah oui, vous avez entendu ma belle voix ? Ah, elle est belle, ma voix. Ah oui, elle est belle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On active la petite cloche. Et puis, mettez le j'aime, mettez le commentaire pour le référencement de la vidéo, etc. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Alors, Aiguille, pour elle, ce qu'ont dénoncé Anaïs Leleu et d'autres ex de Julien Bayou ne relèvent pas des VSS. Et je suis assez d'accord. Alors là, nous remontons en 2022. Donc, au moment de l'histoire initiale, parce que ça commence à dater, on a oublié. Donc, écoutez un petit peu ce que disait cette journaliste de baiser femme. Je vous me suis intéressée à cette histoire parce qu'on est perturbée par un MeToo politique depuis quelques semaines et notamment par cette affaire Bayou au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Et il y a un article très intéressant qui est sorti ce week-end dans Libération qui nous parle d'une espèce de ligue de femmes au sein du parti qui s'appellerait les Louves Alpha et qui, en fait, enquête depuis quelques années maintenant sur Julien Bayou et sur les potentielles violences psychologiques qu'il aurait pu exercer sur des femmes du parti avec qui il avait des relations ou non. Dans le collectif, il y aurait visiblement des ex, plusieurs ex de Julien Bayou mais aussi d'autres femmes qui avaient envie d'enquêter. À vrai dire, on n'en sait pas encore beaucoup. Je vais prendre un parti pris qui va vous mettre... Je suis sûre en désaccord, chers camarades. Ce parti pris, c'est de dire que la première chose à faire, bien sûr, il faut dissocier cette histoire maintenant de la question des violences sexistes et sexuelles parce que la question des violences sexistes et sexuelles se passe dans des tribunaux, sont pénalement répréhensibles et là, il semblerait qu'on aille vers une histoire qui est finalement une histoire politique, en fait, une histoire de culture et de mentalité au sein d'un parti politique. Et alors, c'est là que j'en viens à ce qui va vous mettre, je pense, en désaccord. C'est que moi, j'ai envie de soutenir, même si on sait peu de tout ça, mais j'ai envie de soutenir ces histoires parce qu'on le sait, un parti politique, c'est un peu comme une cour de récré, c'est un peu comme un vase clos où il y a beaucoup de relations, beaucoup de couples qui se font, se défont. Et en l'occurrence, il semblerait que Julien Bayou ait un peu été le coq de la cour de récré. Alors, vous me direz, ce n'est pas interdit par la loi d'être le coq de la cour de récré. Vous avez raison, mais ça touche quand même à un sujet qui est au cœur de la révolution féministe que nous sommes en train de mener. Ce sujet, c'est qui, comment on adresse les femmes et les hommes, quelle responsabilité on met sur les femmes et les hommes. J'en parlais avec ma grand-mère qui me disait qu'à une époque, on disait, ah, ces femmes, c'est ce qu'on appelait être séduites et abandonnées. Mais être séduites et abandonnées, c'est finalement les femmes qu'on va laisser de côté, avoir de multiples conquêtes. Et donc, moi, je voudrais juste attirer, est-ce que finalement, ce n'est pas un nouveau morceau ? Après le gros bloc MeToo, violences sexistes et sexuelles, on n'entre pas finalement dans ces questions des cultures et des mentalités. On le sait, ce n'est pas facile d'être une femme en politique, ce n'est pas facile d'être une femme dans les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas bien de créer maintenant des girls clubs ? Les boys clubs existent depuis la nuit des temps. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple de sororité ? Ah oui, bien oui. Donc, en fait, pour résumer, un parti politique qu'avec des dames ? Oui, bien oui, bien oui. Donc, c'est les fameuses réunions avec public choisi. Bon, alors, on peut faire un petit... On ressent un vieux morceau d'église à ça. Vous, les femmes, impoverables. Ah, bon, dis-donc, mon Dieu. Franchement, je ne sais pas où on va, mais on y va. Littéralement, quel crachat du parti de la campagne écologie et justice envers celles qui ont parlé ? On te croit ! Julien Bayou a démissionné. Notre mobilisation a payé. Merci à toutes les camarades qui ont fait grève et se sont mobilisés. En écriture inclusive, bien sûr. ELV a encore du chemin à parcourir peut-être pour être à l'auteur de ses valeurs. Écoféministe. Ah, c'est écoféministe. Donc, ELV, c'est écoféministe. Ce n'est pas écologique. Écologiste, plutôt. C'est féministe. Bon, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À la limite, il faut renommer le parti. C'est le vert féminin. C'est peut-être un chemin qu'il faut suivre. Je ne dis pas le contraire. Et après, les gonzesses qui ont été dans le pieu de Bayou, personne ne les a poussées dedans. Elles ont tourné autour du coq, les coquines. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Il y a un tag qui a été créé, donc, Julia Bayou. Il est dans les tendances du jour. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le petit coq. Alors, Samuel Lulafant nous ressort une petite vidéo où Julia Bayou avait montré que la propagande écolo était catastrophique. Il s'était fait rentrer, défoncé littéralement. C'était sur RMC. Écoutons ça. C'est un plaisir. Donc, on doit comprendre, en fait, que la France n'est pas un pays écolo, en réalité. C'est ça. Voilà. Bon résumé. Pourquoi la science dit l'inverse ? Parce que quand je regarde le classement hippie, qui est quelque chose de scientifique, je vois qu'il y a la qualité de l'air, il y a la qualité de l'eau, je vois qu'il y a les métaux lourds, il y a la biodiversité, l'habitat, les ressources, l'agriculture. On est deuxième pays plus écolo, juste derrière la Suède, sur 180 pays, c'est la science qui le dit. Alors, pourquoi vous dites l'inverse, du coup ? Parce que là, vous faites une compagnie. Ah oui. Ah oui. On a perdu beaucoup de temps et dans la posée, beaucoup de souffrance aux militantes, en ne prenant pas au sérieux dès 2022 les témoignages concernant Julien Bayou et l'expertise pédéministe. Bah oui, mais c'est toujours le cas. Ils ont fait un petit... Je ne sais pas, un gros pousscul interne d'enquête. Ça a duré six mois, et puis après, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir. Et là, ils vont chercher... Là, c'est pour ça qu'ils démissionnent, le gars. Ils ont cherché un cabinet d'avocats extérieur pour faire une enquête sur le parti. Vraiment, mais on croit rêver. On croit rêver. Julien Bayou a démissionné de l'élevé et du groupe. Maintenant, il doit démissionner son mandat. J'ai répondu à la dame, je ne vais pas vous montrer, mais s'il peut t'accrocher, ma chérie, il ne va pas quitter son siège. Pourquoi le quitterait-il, d'ailleurs ? Il a été élu. On verra au renouvellement. Démission de Julien Bayou. Aujourd'hui, Julien Bayou ne fait plus partie du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et plus globalement, il quitte la famille écologiste, explique la présidente du groupe, Cyriel Chida. C'est un truc qui m'hallucine, c'est qu'on est en train de tirer ce seul mec en fait de l'élevé. Dans toutes les personnalités du groupe, il n'y a que des femmes. Alors là, je me pose question. C'est, on est où là ? Où est donc la parité ? Mais où est donc la parité, mes amis ? Mais où est-elle donc ? Les escrologistes. L'ex-dirigeant de LV, Julien Bayou, mise en cause pour Hollande par son ex-compagne, vient de démissionner du parti et de son groupe. Julien Bayou démissionne du parti LV. Les écologistes, escrologistes. Eh oui. Donc ça, on l'a lu. Bon, puis à la presse, tout le monde en parle. Le député Julien Bayou, visé par des accusations de violence psychologique par son ex-compagne, démissionne. Julien Bayou quitte le parti des écolos. Les députés sous pression après la plainte pour Harchalman Moral de son ex-Anaïs Leleux. Non mais quand tu t'appelles Anaïs, déjà tu cherches. Devraient logiquement siéger avec les noms inscrits. Une centaine de militants écolos avaient annoncé leur intention de faire grève avant les européennes. Mais qu'est-ce qu'un d'un foutre ? X-News. Julien Bayou démissionne. Ok, bon, après ça, accusé d'un... Voilà, c'est plus écologique Julien Bayou démissionne du parti des écologistes. Oh, il est seul, vous voyez. On le voit seul. Oh, quelle tristesse. L'ex-dirigeant élevé à démissionner du parti et du groupe à l'Assemblée. Donc on a... On a Mimimati qui nous rééquipale. Quelle voie-là, la Mimimati ? Six minutes, on va pas regarder. Six minutes, on va regarder trois secondes. Allez. Il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a une question quand on est sur un sujet d'une ampleur telle que sont les violences sexistes et sexistes... Oh, ta tête ! Pour pas dire ta gueule. Oh là là. C'est sans doute ce qui a précipité le départ du GV ou des écologistes l'ouverture d'une enquête externe menée par un cabinet d'avocats. Ci-dessous, les mailles de Marie de Tondoli appelant les militants à témoigner. Oh ! Appel à dénonciation. Allez. Les heures les plus sombres d'un autre pays. Ça m'étonne pas de Tondoli. Tondoli, elle est... Elle est toc-toc dans sa tête. Elle est toc-toc. Accusé de violence psychologique. Oui. Victoire en demi-teinte. Il aura fallu des révélations des plaintes des militants en grève. Ré des révélations pour qu'un parti autoproclamé féministe finisse par le pousser dehors sa démission. Bravo pour ce combat, les meufs. Vraiment. Oh, c'est beau. L'ex-dirigion mise en cause par son des compagnes, etc., etc., etc. Franchement, alors on va regarder un petit peu. On va accélérer et voir si on voit des trucs intéressants. Défaite ! Julien Bayou bénéficie de la punité. Vous êtes un groupe éconiste. Oh là là, mon Dieu. Alors, c'est quoi, ça ? Aujourd'hui, Julien Bayou ne fait plus partie du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Les pseudo-féministes ELV ont trouvé un moyen de dégager leurs rivaux. Eh, je suis assez d'accord avec Gilles, hein. La rebesse-pierre du Fouquettes pour Emmanuel De Vos avec le mouvement MeToo. Ceux qui ont abusé vont dégager comme ça. Et bien sûr, il y aura des têtes qui vont tomber qui n'auraient peut-être pas dû tomber, mais ce sont les révolutions. C'est comme ça. Eh, ben, dis donc. Tiens, on va écouter. Ceux qui vont abuser, ben, ils vont dégager. C'est comme ça. Mais je trouve ça plutôt sain. Et puis, bien sûr, qu'il y a des têtes qui vont tomber qui n'auraient peut-être pas dû tomber, mais ça, c'est les révolutions. C'est comme ça. Ah, du côté de Robespierre ? Non, je parle du côté de Robespierre, mais non, mais il faut essayer de prendre un petit peu de distance. Ceux qui ont abusé, ben... Ah oui, toi, remarque, elle a pris de la distance avec la célébrité avec la beauté. J.M. Bayou comptera de quitter son parti de Pastèque Hystérique. Oh, c'est bien dit. Allez, pourquoi Pastèque ? Parce que c'est rouge dedans et c'est vers dehors, donc le côté co-communiste et islamiste à l'extérieur. Vous voyez, c'est pour ça le terme Pastèque. Avant-dernière étape avant de quitter cette secte de malades mentaux qui est devenu la gauche. Eh oui, eh oui, bonjour. Pour un info, sur le début de grève des militants, vous voyez, là, c'était les points où les militants, ils s'étaient mis en grève parce qu'ils voulaient que Bayou démissionne. Nous sommes en grève militante. Nous exigeons des actes. Nous exigeons le respect de nos valeurs féministes. Nous exigeons de l'honnêteté. Nous exigeons l'exclusion de Julien Bayou. Mais aucun rapport avec l'écologie, donc. Donc voilà, des comités, des machins. Ils aiment bien un comité à fond. Bon, allez, ça suffit. On va arrêter là parce qu'on ne va jamais s'arrêter sinon. Bon, tout ça n'est pas beau. Tout ça n'est pas propre. Vous connaissez l'adage. Ce qui est problématique surtout, c'est que la dame, au début, l'a dit et je pense que c'est la vérité, c'est qu'on a affaire surtout à un procès stalinien où on va chercher des noises à un mec. peut-être pour une bonne cause mais des mauvaises raisons et ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Les hystériques ont gagné. Voilà. C'est mon constat final. Mettez un gémettez un commentaire, un pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. A très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501